shalom la deuxième vidéo s'est coupée donc je termine pas ici non il faut forcément une douleur pour pouvoir arriver à guérir une autre douleur ou pouvoir surmonter ou arriver à un objectif ce que vous comprenez donc le roi ézéchias avait déjoué le plan par l'humilité le plan du message du prophète il y en a plein de rois dans la bible et à cause de la nuit mais dieu voit dieu n'est pas si difficile la seule chose que dieu déteste que vous ne faites pas vous serez toujours malheureux avec eux si vous avez avonté et si vous ne prenez pas soin de ces malades de ces enfants avontés vous devez prendre soin de ces enfants aimer ces enfants et de ces enfants que vous avez avonté et en espérant pas la grâce de dieu un jour voyez l'heure de miracle ça vient là où on n'a pas espéré lorsque dieu vous aime il vous frappera de la stérilité pendant un temps pour vous donner des miracles pour fermer la bouche aux imbéciles dans la vie pour terminer lorsque vous faites quelque chose vous devez être chef c'est ça qui va vous aider à pouvoir arriver comment devenir chef dans son entreprise dans ce que vous faites vous êtes dans une communauté vous êtes quelqu'un qui prie vous faites des business comment être un chef voilà c'est tout oui il ya une poudre dedans si vous avez cette petite boîte avec vous préparez mystiquement c'est pas que vous aurez le fin sorti si vous êtes vous avez un bureau mettez ça dans votre bureau à quelque part si vous êtes vous pouvez même déposer dans votre chambre là vous donnez vous donnez ce qu'on fait dans votre société dans moi si vous serez le chef même si on peut pas vous nommer pdg vous avez constaté que de la grande majorité de la plus grande majorité dans toutes choses ils vont toujours vous choisir c'est ça on dit être chef la boîte pour être chef ça ça ne fait que ça et ça ouvre les portes ça fait que l'ouverture vienne dans la vie en même temps il ya aussi une seconde boîte de ça et cette boîte au moment où vous le dominez on le fait juste passer par ici vous aurez toutes vos ennemis dans le songe mais attention lorsque vous les aurez il ne faut pas les provoquer mais ceci va vous permettre de savoir comment agir si vous avez cette boîte là la seconde boîte et puis avant de vous vous utilisez ça la manière que vous utilisez vous allez voir un en un tous vos ennemis tous ceux que vous détestez vous les aurez tous Dieu nous a donné tellement de choses mais nous y aurons comme on dit mon peuple périt faute de connaissance c'est ce qui manque l'être le nom aujourd'hui nous périssons à cause de la manque de connaissance que Dieu nous a donné la manque de connaissance fait que ce que nous allons utiliser pour être heureux nous disons que c'est du sataniste nous sommes tous venus d'un monde vous voyez dans ce monde là physiquement qu'est ce qu'on dit on dit ce sont les illuminati qui sont des forces du monde les occidentaux les femmes en sont et nous qui sont notre force c'est ceux qui gouvernent le monde entier nous sommes les plus puissants mystétistes du monde nous c'est les enfants de Dieu c'est nous n'ayez jamais peur quelqu'un ne peut pas vous tuer si le votre heure n'est pas venu respecter les arduites ne provoquez pas tout le monde et aucun sorcier ne peut vous tuer en tout cas je connais pour moi et pour toi respecter pour être chef dans n'importe quelle société je dis dans n'importe quelle société c'est ça pour voir tous tes ennemis le second c'est beau c'est ça il y en a encore une comme ça quand tout lorsque les gens parlaient mal de toi les gens parlaient mal de toi là tous ceux qui disent de toi si tu as cette boîte dans ta chambre la troisième je parlais si tu as ça dans ta chambre tous ceux qui disent si le PDG c'est le le PDG même si c'est le le PDG le directeur c'est le pour aller te plaindre au ministère ce qui ira dit au ministère là ça va retourner mal contre lui et c'est tout pour toi qui va être bien plus 229 le 95 26 41 46 venons à dieu à jésus christ de nazareth et par le pouvoir de son sang le sang suprême de la croix je m'incline devant tous les prophètes devant tous les pasteurs tous les bergers et toutes les dignités mes respects à vous mes chers papas mais tout sauf la personne qui ne veut pas reconnaître qu'il est un âgé c'est c'est lui qui va mal tourner sa vie mais dans le cas contraire mes inclinations à vous tous mais dans le cas contraire je m'incline et à mes chères mamans aussi continuez toujours à me bénir votre fils le paysan soyez bénis et que Dieu vous bénisse Père J. Raffaïen le bénis-moi Shalom Sous-titres par Jérémy Diaz